... Alors, on ne perd pas de temps, on va commencer. Ça y est, on est prêt. Merci. Je vais te laisser la parole. Dans l'animation de la table ronde, on fait la parité, vous avez vu. Nous sommes avec Pierre-Antoine, Pierre-Antoine et moi, parce que, vous savez, les hommes ont toujours besoin d'une femme. C'est vrai. C'est pas le sujet de la table ronde. On a essayé de respecter aussi la parité. On sait qu'on a beaucoup de pédagogues femmes, beaucoup d'éducatrices aussi. Donc, on va penser aussi ce matin à nos éducateurs et à parler non pas simplement que de la classe, mais aussi de la vie scolaire, parce que je sais qu'il y en a certains qui vont en avoir besoin. Je te laisse, Pierre-Antoine. Oui. On y va ? On y va. Alors, on se retrouve ce matin pour cette deuxième table ronde dont la thématique, je vous rappelle la thématique, la figure d'Antoine de la Garendrie en débat, engagement, pensée, terrain, d'hier à aujourd'hui. Quelle actualité et quelle utilité ? Je suis navré, je lis le texte. Quelle actualité et quelle utilité pour les enseignants ? Je rajouterai donc pour les éducateurs, au sens large. Et ça me va très bien. Je pense que ça ira bien aussi à tous les intervenants. Alors, cette table ronde, on l'a pensée autour de trois axes qui sont les suivants. On va d'abord s'intéresser à comment les différents participants à cette table ronde en sont arrivés à Antoine de la Garendrie. On va voir aussi comment est-ce qu'Antoine de la Garendrie influence leurs pratiques professionnelles, leurs recherches, etc. aujourd'hui. Et puis, dans un troisième temps, qu'on fera peut-être après la pause, on verra selon le timing, de se questionner sur Antoine de la Garendrie pour parmi vous les futurs enseignants, futurs éducateurs, les étudiants en licence, en master, qui pourraient se dire « Antoine de la Garendrie, hier, d'accord, mais demain, est-ce que moi, j'ai encore... » C'est un peu provocateur, « mais est-ce qu'il y a encore une utilité pour moi à étudier Antoine de la Garendrie aujourd'hui ? » On répondra aussi à ça. Alors, vous pensez bien que nous, on a une réponse forcément positive. Voilà, mais on pourra... Enfin, je m'avance peut-être, mais on en discutera. Voilà. Et puis, le message, oui, que je voulais simplement transmettre avant de commencer, vraiment, n'hésitez pas à intervenir, parce que le titre le dit, Antoine de la Garendrie, c'est une figure très importante, essentielle de la pédagogie. pour autant, il y en a peut-être parmi vous qui découvrent ce matin Antoine de la Garendrie ou qui en ont entendu un petit peu parler, mais pas plus que ça, et qui donc vont peut-être entendre des choses et vont avoir besoin d'éclaircissement. Vraiment, surtout, n'hésitez pas à prendre la parole, à demander des explications complémentaires. c'est, à mon avis, très important. Voilà. Alors, maintenant que le cadre est posé, est-ce qu'on va débuter ? Alors, est-ce qu'il y en a un ou une d'entre vous qui veut commencer ? En nous disant, voilà, votre rencontre avec, soit Antoine de la Garendrie, la personne, ou ses idées, sa pédagogie, comment vous en êtes venu à lui ? Ou comment lui est venu à vous ? Je vous laisse discuter. Alors, priorité, oui. Oui, oui, c'est une très bonne réaction masculine que j'approuve. Priorité aux femmes. Mesdames. Mesdames. Voilà. À vous de parler, mesdames. Alors, je vous laisse la parole. Ça, Hélène. Oui, donc, comment j'ai pu rencontrer Antoine de la Garendrie ? Je dois dire qu'en écoutant hier tout ce qui s'est dit, ce que, aussi, vous exprimez vos besoins, je me suis dit que moi, j'avais une bonne fée pédagogique qui s'est penchée sur mon berceau parce que j'ai toujours été intéressée par que se passe-t-il mentalement ? Comment peut-on utiliser notre intelligence ? Je me suis toujours positionnée être chercheure avec l'élève et j'ai eu la chance de toujours travailler dans des lieux où on était en recherche. Donc, ça, c'était quand même passionnant. Et, évidemment, quand, lors de ma licence en sciences de l'éducation à Angers, j'ai rencontré la Garendrie, pour moi, ça a été vraiment... Voilà le maître, avec tout ce qu'il y a de positif, en parlant de maître, qui va, justement, me permettre de donner des outils aux élèves. Parce que, pour lui, vraiment, il est convaincu que chaque élève a les moyens de sa réussite. Alors, après, bien sûr, il faut connaître ses travaux et peut-être le mettre à disposition des élèves. Mais ça a été quand même une grande chance. Ensuite, l'ISP a permis à un certain nombre, Marie-Françoise Chénet, Christine Rossignol et d'autres, de, pendant deux ans, pouvoir avoir à disposition Antoine de la Garendrie et faire des expériences pour former les enseignants au niveau de tous les travaux, les faire connaître. Ça, c'était vraiment... On a eu beaucoup de chance. Parce qu'un jour, M. Furi m'a demandé de... Bon, vous vous semblez très intéressés. C'est important qu'on puisse vraiment former des personnes pour rendre praticiens en gestion mentale. Donc, ça, je suis quand même le... J'ai vécu tout ce qu'on a évoqué hier, de faire des liens, de se mettre en situation de recherche. En plus, j'ai eu la chance, en enseignant à l'école alsacienne, d'avoir un statut spécial puisque j'avais des charges horaires. J'étais enseignant-chercheur. Et voilà, toute la dynamique pour pouvoir découvrir les travaux de la Garendrie. Mais tout à l'heure, je vous parlerai essentiellement de ce que ça peut apporter. Bonjour à tous. Je prends donc la suite. et j'ai vraiment envie de vous dire que la recherche d'Antoine de la Garendrie a été pour moi une belle lumière. J'ai travaillé personnellement tant en démarche humaine, psychopédagogique, et j'étais très en recherche sur la personnalité de l'élève et ses difficultés. J'ai beaucoup travaillé avec des adolescents et des adolescents en difficulté. Et je me suis beaucoup questionnée en voyant ces élèves dans la cour de récréation, dans d'autres activités, manuels, artistiques ou autres, qui étaient très pétillants, pleins de joie, de créativité. et de se rendre compte que ces élèves-là, qui étaient en difficulté, pouvaient avoir vraiment des points forts et vivaient très mal la classe avec des résultats difficiles. Donc, j'ai fait pas mal de formations pédagogiques dans l'esprit de ce qu'on a eu hier. Et donc, quand j'ai rencontré Antoine Delagare-Andrie, ça a vraiment été un éclairage. Je lui dois beaucoup. Car là, on a des clés. Il me semble qu'elles dépassent les années précédentes et qu'elles sont toujours d'actualité sur la différence selon les êtres. Il y a... Tout le monde est intelligent. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Et que très souvent, et ça, c'est l'originalité d'Antoine, c'est que il y a... Ce que je disais à mes élèves, il y a l'intelligence et son mode d'emploi. Et tant qu'on n'a pas trouvé son mode d'emploi personnel, eh bien, on galère. Et là, il y a des clés simples qui paraissent simples en soi, mais qui sont essentielles et quel que soit le temps, comment est-ce que je deviens conscient de non seulement mes facultés, mais comment je prends l'information et comment je l'intériorise. Et si les informations ne sont pas intériorisées d'une manière efficace dans ma tête, eh bien, je galère et j'ai beaucoup de difficultés. Je perds confiance et du coup, je ne travaille plus, bien sûr. Et qu'est-ce que je fais en classe ? Je m'ennuie. Donc, j'essaie de rigoler, de distraire, d'embêter les autres et d'embêter aussi l'enseignant. Donc, derrière les travaux d'Antoine, c'est s'ouvrir à la découverte de soi-même et en même temps à la découverte des autres dans leur respect, leur originalité et leur complémentarité. On reviendra sur des choses très pratiques plus tard, si vous le souhaitez, mais c'est toute une dynamique qui m'a énormément portée et merci Antoine. Bonjour à tous et à toutes, chacun, chacune d'entre vous. Je me propose de poser une date clé dans mon parcours professionnel, une date qui a été le début d'un changement de cap et c'est à cette période que j'ai rencontré Antoine de Lagarandry. Donc, je pose effectivement cette date et puis, je me propose d'éclairer ce qu'il fut pour moi, en tout cas, ces travaux, évidemment. Je suis au départ professeure de lettres et il y a plusieurs années de cela, après 15 ans de pratique, j'ai rencontré... Est-ce que ça résonne un peu, là ? Est-ce que si je parle là, ça va mieux ? Oui ? J'ai rencontré une situation dans ma pratique professionnelle qui a changé le cours de mon parcours, pour le coup. Un certain 4 décembre, à 17h, un conseil de classe, d'une classe de 3e. Je suis alors professeure de français dans cette classe et à un moment donné, dans ce conseil, je suis en train de dire « Thibaut pourrait avoir 13 ou 14 de moyenne à son trimestre, mais il a 8 ». Cette phrase, j'ai dû la prononcer en 15 ans de pratique, des centaines de fois avec mes collègues ou avec des parents, c'est-à-dire ce fossé entre le potentiel et la réalisation de ce potentiel avec le mot « gâchis » au centre de tout cela. Or, ce jour-là, je ne supporte pas de la prononcer, c'est-à-dire la première phrase qui me vient. Alors, si Thibaut, mais il pourrait avoir un autre prénom, si Thibaut ne montre pas dans ses résultats qui il est, alors, ma part à moi, ma part de co-responsabilité avec mes collègues aussi, est-ce que j'ai bien tout posé en termes de pédagogie pour qu'ils puissent recevoir cela et pouvoir en faire quelque chose ? Et là, cette question-là, pour moi, était assez insupportable avec beaucoup de culpabilité derrière à ce moment. Pour faire bref, ce que je ne supportais pas dans la réflexion, c'était en gros Mozart qui n'aurait pas donné d'œuvre. C'est-à-dire, si Mozart, à 13-14 ans, dit à son père qu'il lui a appris la musique depuis ses 4 ans « J'arrête de travailler, c'est trop difficile. » Si son père lui répond « C'est comme tu veux, nous n'avons pas d'œuvre Mozartienne, encore dans le top ten de la FNAC du mois dernier. » Là, il y a évidemment une question. Pour moi, chaque élève est porteur de motivation, de projet, puisqu'il est né. Puisqu'il est né, il a quelque chose à donner au monde. Et Antoine Delagarendry, effectivement, là, raisonnait de cette façon-là. Donc, concrètement, je suis partie pendant un an dans le cadre de l'institution catholique. Et puis, à partir de là, j'ai mis en place un nouveau projet un an plus tard autour du désir d'apprendre, de l'orientation, un travail d'accompagnement. J'ai rejoint l'ISP au milieu des années 90 pour y devenir formatrice. Et aujourd'hui, j'ai rejoint effectivement récemment l'ISP faculté d'éducation auprès des licences sciences de l'éducation. Alors, Antoine Delagarendry, dans ce parcours-là, que m'a-t-il apporté ? Il m'a apporté un élan. Il a ouvert le champ de la conscience cognitive. c'est-à-dire, Max n'apprend pas comme Bastien, n'apprend pas comme Mélodie. Et il s'agit que Max sache ce qu'il permet d'apprendre, ce qu'il peut évoquer en lui pour, évidemment, avancer. Et puis, il y a quelque chose de fondateur pour moi dans la démarche d'Antoine Delagarendry. L'air de rien, ces recherches partent d'une question. Comment apprennent les élèves qui réussissent ? Il part de là dans ses recherches pour apporter quelque chose aux élèves qui ont du mal à réussir. Alors, aussi, dans mon parcours, les travaux d'Antoine Delagarendry, ceux de Carl Rogers et ceux d'Edgar Morin, pour moi, sont indissociables dans ce sens-là. La file est un peu courte. Bon. M'entendez-vous ? Oui. Bien, bonjour à tous. Je voudrais remercier tout d'abord l'ISP d'organiser cette table ronde autour d'Antoine Delagarendry, mon père. Vous comprenez donc par le nom qui se manifeste ici qu'il y a un lien, bien évidemment, un lien, une filiation biologique. Je voudrais commencer par vous dire que cette filiation n'est pas que biologique. Elle a été intellectuelle, spirituelle, éthique. j'ai cheminé avec lui. Ça a été une expérience extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et je terminerai cette petite présentation par une forme d'histoire ou de l'histoire qui relève de l'histoire de l'ISP. Je terminerai par ça. Mon père a été finalement pour moi un pédagogue. Et le pédagogue, c'est celui qui accompagne sur le chemin de l'école, qui accompagne l'enfant, qui accompagne l'enfant sur le chemin du savoir, qui accompagne l'enfant sur le chemin de son être. Alors, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à marcher. Mais pour apprendre à marcher, c'est important pour Antoine de Lagarandry apprendre à marcher parce que lui, il estimait qu'on ne pouvait penser qu'en marchant. Et penser, c'est marcher, marcher, c'est penser. Donc, il m'a appris à marcher. Il m'a appris à mémoriser des poésies. Il m'a appris à faire des explications de texte. Il m'a initié au questionnement philosophique. Je tiens d'ailleurs à dire ici qu'Antoine de Lagarandry n'est pas un pédagogue, c'est un philosophe et aussi un pédagogue. Un point essentiel. Il faut le prendre en considération. Peut-être aurais-je tout à l'heure l'occasion de développer cet aspect-là. Donc, il m'a appris toutes ces choses-là et nous avons eu des échanges, mais passionnants, extraordinaires. Il m'a appris aussi à jouer au tennis. C'est un autre élément important de sa personnalité. Nous avons eu des échanges extraordinaires, notamment au moment de mes études universitaires où tous les soirs, nous avions des échanges sur des grandes questions philosophiques en lien avec ces préoccupations pédagogiques. Et puis, j'ai vécu quelque chose de merveilleux aussi avec lui. Il se trouve qu'à la fin des années 70, mais avant et après, ça relève aussi de mon histoire personnelle, à la fin des années 70, Antoine de Lagarandry faisait cours à l'ISP, rue de l'Abbaye, le mercredi soir de 4 heures à 6 heures. Et à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, j'accompagnais mon père. J'assistais à ses cours. Alors, c'était le plaisir d'être avec lui, bien évidemment. Certainement, je n'entendais pas tout ce qu'il expliquait. mais je retenais quelques petites choses. Notamment, je crois qu'il y a un mot clé. Je vous dis d'emblée, Antoine de Lagarandry est l'inventeur de concepts. Comme un grand philosophe, il a inventé une multiplicité de concepts. C'est un inventeur de concepts. Il y a tout un théâtre conceptuel. Et ce que j'ai retenu, d'ailleurs, à cette époque, c'est le concept clé de projet. Projet, projet de sens. Une notion essentielle pour lui. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et alors, j'ai aussi vu, finalement, mon père en action, en train de faire cours. Et ça m'a aussi beaucoup apporté. Et c'était extraordinaire la façon dont il faisait cours. Pour lui, l'ISP, c'était comme un laboratoire de recherche, si vous voulez. Il avait devant lui des étudiants, des enseignants qui venaient l'écouter. Il avait un petit cahier sur lequel il avait quelques notes. Ce n'était pas son cours qui était écrit, mais il avait dans sa tête la ligne directrice. Et puis, il se lançait. Il essayait ses hypothèses. Il attendait les réactions de ceux qu'il écoutait. Et même, il prenait des notes. Ah, c'est intéressant ce que vous me dites. Et il notait. Ça le nourrissait. C'est-à-dire qu'il est... On peut insister sur une chose importante, finalement. Un élément clé pour Antoine de Lagarandry, c'est l'art de la conférence. Mais entendez bien la notion de conférence dans son sens étymologique. Qu'est-ce que c'est que conférer, en latin ? C'est comparer. Et il venait, d'une certaine façon, essayer ses hypothèses de recherche. Et il venait les confronter aux expériences et aux pensées de ses étudiants. Il faut dire qu'il considérait ses étudiants comme des acteurs de sens. Ils étaient là, eux aussi, ils étaient parties prenantes de la réflexion. Et il se nourrissait de cela. Donc, il avait toute une façon, voyez-vous, de faire cours en dialogue essentiel pour lui. dans cet art de la conférence, il comparait, et il s'essayait, il se confrontait, et il s'enrichissait de ça. Et il faut que vous sachiez qu'il a une pensée considérable, avec une trentaine d'œuvres qui a connu, et sa pensée a connu une évolution, c'est une pensée en mouvement. Il n'y a pas de système, la garantie. Il n'y a pas de méthode, la garantie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de méthode, la garantie. Il n'y a pas une pédagogie, la garantie. Excusez-moi. Je m'énerve un peu. Je m'énerve un peu. Mais non, mais j'insiste là-dessus parce que ça m'insupporte. Ah, la méthode, la garantie. Non, ça n'existe pas. C'est une pensée en mouvement, c'est une pédagogie en mouvement, se faisant, toujours se faisant, depuis les profils pédagogiques en 1980, jusqu'à l'éveil, l'éveil au sens 2005. Il y a des évolutions considérables. Et alors, c'était ça, ce que j'ai vu à l'œuvre. Mon père faisant cours. Une merveille. Alors, je crois qu'il est redevable de l'ISP. Vous voyez, l'ISP, ça a été un lieu d'expérimentation pour mon père. À toi de jouer, Jean-Pierre. Comme vous avez pu le remarquer, il y a un air de famille. Bon, en ce qui me concerne, ça fait tout juste 30 ans que j'ai rencontré Antoine Delagarendry en 1987, très exactement, l'année où j'ai été recruté à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers, dans un institut qui s'appelait Institut des sciences d'éducation d'Angers et qui est devenu faculté d'éducation comme c'est le cas, je crois, à l'ISP. Et là, Antoine Delagarendry dirigeait, co-dirigeait avec un collègue qui s'appelait Guy Leboidec, le doctorat en sciences d'éducation. Il se trouve que moi, j'arrivais du terrain, j'étais psychologue, psychologue scolaire, j'avais un peu d'expérience dans ce domaine-là et j'ai été engagé, sans thèse, à l'époque, c'était possible, à la cathodanger, mais évidemment, il a fallu que je m'y mette et c'est en m'engageant dans cette thèse de doctorat que j'ai rencontré Antoine Delagarendry, que je ne connaissais pas du tout, en fait. On n'en avait jamais parlé, ni dans mes études de psychologie, qui se sont pourtant déroulées à la cathodanger, ni même dans mon contexte professionnel des années 80. Donc j'ai découvert, effectivement, ce personnage, sans charisme, on le sentait à travers le propos de Thierry aussi. Alors, il se trouve que je m'intéressais à l'apprentissage et plus particulièrement à l'apprentissage de la lecture. Et j'étais très marqué par l'approche expérimentale, vous voyez, la psychologie expérimentale. et il y avait un auteur que j'avais beaucoup lu et qui avait également beaucoup marqué ma pensée, c'était Piaget. Alors, j'ai eu un peu de mal au début. Et en fait, avec le recul, je peux dire que c'est Antoine Delagarendry qui m'a permis d'accoucher, entre guillemets, de ma problématique de thèse. Parce que, bon, moi, j'avais envie de traiter de l'apprentissage d'un point de vue Piaget-sien en utilisant les concepts de Piaget. Je trouve qu'à l'époque, il y avait une chercheure qui s'appelait Emilia Ferreiro qui avait travaillé tout particulièrement sur cette question. Et Delagarendry m'a complètement décalé par rapport... Alors, ça ne veut pas dire que j'ai renoncé à Piaget, mais il m'a fait prendre conscience qu'il n'y avait pas, en fait, de... de perspectives pédagogiques suffisantes, je vais le dire comme ça, en prenant un point de vue Piaget-sien sur l'apprentissage. Alors, évidemment, il m'a emmené un peu sur son terrain, sans m'y forcer, d'ailleurs. Je ne me suis jamais senti obligé. Mais bon, j'ai découvert ses travaux, j'ai découvert son approche et j'ai effectivement découvert qu'il y avait chez lui cette possibilité d'analyser très finement ce qui se joue dans l'apprentissage, dans le rapport à la connaissance, dans le rapport à l'objet de connaissance. Mon objet, c'était l'écrit, comment l'enfant entre en intelligence dans le rapport avec l'écrit. Certes, on pouvait s'appuyer sur Piaget, sur des tas d'auteurs pour en parler, mais j'ai senti chez de la Garandry la possibilité d'aller très finement et très profondément dans l'analyse, je dirais, à postériori, phénoménologique, en fait, de ce rapport à l'objet de connaissance. D'une part. Et d'autre part, ce qui n'est quand même pas négligeable dans le cadre d'une thèse de sciences d'éducation, une perspective, un horizon praxeologique assez riche puisque, à partir de cette analyse, on pouvait, évidemment, aider les élèves à apprendre, leur donner des moyens, des outils, comme vous avez dit, leur éviter de s'installer dans l'échec. Et puis, on pouvait aussi travailler au niveau des enseignants, leur expliquer ce que c'est qu'apprendre et qu'est-ce que l'on mobilise pour apprendre comme gestes mentaux, notamment, qu'est-ce qu'on fait dans sa tête quand on lit, quand on cherche à comprendre le sens de ce qui est écrit, etc. Donc, j'ai découvert là des horizons praxeologiques très intéressants. Et puis, j'ai cheminé et donc, je dirais qu'Antoine Delgarandri m'a accompagné dans cette thèse. Mon directeur officiel était Guy Avonzeny à l'université Lyon 2. D'ailleurs, à l'époque, Antoine Delgarandri était directeur de recherche à Lyon 2. Il avait été d'ailleurs installé dans cette université, si je puis dire, par Guy Avonzeny lui-même. Année 80, je ne sais pas s'il enseignait toujours à l'ISP, peut-être. Oui, d'accord. Donc, il avait tous ces ancrages-là, l'ISP, l'ACATO d'Angers, l'université Lyon 2. Et, bon, donc, il m'a aidé à, bien sûr, à avancer dans ma thèse et à la réaliser. et puis, j'ai continué à travailler sur son créneau. Alors, je dirais, mais sans doute que je m'en expliquerai plus longuement par la suite que fondamentalement, ce qui m'intéresse dans la pensée d'Antoine Delgarandri, c'est sa pluridimensionnalité. C'est une pensée plurielle, une pensée pluriréférentielle. Il y a une référence pédagogique, évidemment, une dimension pédagogique forte, on l'a évoquée à l'occasion d'y revenir. Il y a une dimension philosophique. Delgarandri m'a aussi fortement initié au questionnement philosophique. Moi, je n'étais pas du tout philosophe, j'étais plutôt psychologue, un peu même expérimentaliste. Mais il m'a vraiment initié au questionnement philosophique. Il y a une dimension philosophique, il y a une dimension anthropologique, éthique. Il y a une dimension psychologique, j'allais l'oublier, c'est pas rien. Alors, bon, effectivement, moi je serais tenté de dire, si vous voulez, qu'il n'est pas partie de la psychologie pour aller à la pédagogie, mais qu'il a construit une psychologie de la vie mentale à partir de ses recherches pédagogiques. et probablement aussi en lien avec des références fortes à certains auteurs, Albert Burloux en particulier. Voilà. Donc, vous voyez, dimension pédagogique, philosophique, anthropologique, psychologique, éthique, on pourrait presque même parler d'une dimension théologique quand on prend en compte ces derniers ouvrages, un questionnement sur Dieu, le sens de Dieu, etc. Voilà. Et c'est ça que j'ai voulu travailler après, en essayant de creuser, d'approfondir et aussi de diffuser, parce que c'est notre travail aussi à l'université, de publier, de communiquer, de diffuser cette pensée dans toutes ses facettes. Merci pour ce premier tour de table. Je regarde mes collègues, mais quand je vois l'heure et si on veut respecter le timing, je pense qu'on va enchaîner sur la pause maintenant pour respecter le timing. Et donc, on se retrouve dans 20 minutes. donc alors là, et ça a l'air d'être très clair dans le regard qui m'est lancé. Donc 11h40, on se retrouve ici. On reprend alors tout de suite là où on en était. Je laisse la parole à Thierry de Lagarendry qui souhaitait la reprendre. On y va. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les différentes personnes qui sont venues me voir, qui ont rencontré mon père et qui, de façon très émouvante, me rappellent les relations que ces personnes ont pu avoir avec mon père. Donc merci à eux. Je vais être obligé, je reprends la parole, je manque un petit peu de respect à votre égard, mesdames. Je reprends la parole parce que je vais être obligé de vous quitter, non pas pour des raisons professionnelles, je dois les faire court, et ce n'est pas parce que être avec vous me déplaît, tout au contraire, je suis très heureux de parler d'Antoine de Lagarendry. Donc je vous annonce ça et je vais juste proposer une forme de panorama, si vous me permettez, en quelques mots, en quelques temps, de la pensée d'Antoine de Lagarendry et après, il sera possible pour les autres intervenants de rebondir sur ces remarques-là. Il me semble en fait important de considérer qu'Antoine de Lagarendry s'est posé quatre questions fondamentales. Je me permets une petite incise du côté de la philosophie. Le philosophe allemand Kant pose quatre questions. Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Qu'est-ce que l'homme ? Et on peut dire que dans la pensée d'Antoine de Lagarendry, on retrouve ces quatre questions, mais sous une forme particulière. La première question, que puis-je savoir ? Ben oui, Antoine de Lagarendry s'est intéressé, justement, aux actes de connaissance. Il a constaté que, on peut en parler, c'est l'objet de débats nombreux, mais il a constaté, finalement, que les enseignants que nous sommes, que vous êtes, là, je vais juste parler des enseignants et je parle de moi comme enseignant, nous avions une relative maîtrise de ce qu'on appelle la didactique du savoir. Nous sommes capables d'enseigner à peu près, quoique, des questions ici peuvent être encore posées. Mais, il y a un élément fondamental, c'est qu'à chaque fois, on demande à l'élève de faire un effort d'attention, de faire un effort de mémorisation, de faire un effort de réflexion, de faire un effort de compréhension, de faire un effort de créativité et, finalement, à aucun moment, on montre le chemin à l'élève pour comment faire pour être attentif au savoir que tu me proposes, comment faire, etc., pour être réfléchissant, etc. On ne prend d'ailleurs peut-être pas suffisamment en compte un autre aspect, c'est que l'enseignant lui-même a une façon de procéder pour être attentif, pour être mémorisant et on ne prend peut-être pas non plus suffisamment en compte que tel type de savoir requiert tel type de mémorisation, tel type d'attention, etc. Donc, Antoine Delagarendrie, à partir de là, s'est intéressé aux actes de connaissance et il a voulu proposer une didactique des actes de connaissance, comment enseigner, justement, comment apprendre à apprendre. Et pour cela, il a fallu qu'il se livre à des analyses de type, peut-être, psychologie cognitive, peut-être, moi j'appellerais ça aussi de phénoménologie, sur le fonctionnement finalement de ces actes de connaissance. Dès les années 60 et au début des années 60, Antoine Delagarendrie avait noté les intelligences multiples. On retrouve dans ses cahiers, début des années 60, toute une réflexion sur différents types d'intelligence. Alors ça, c'est un point important et donc, que puis-je savoir ? Antoine Delagarendrie se pose cette question sur les actes de connaissance en tant qu'elle. J'ajouterais une chose importante, c'est que pour Antoine Delagarendrie, pour qu'il y ait acquisition de savoir, quelle que soit d'ailleurs la nature du savoir, même j'ai parlé d'un savoir scolaire, mais ça peut être aussi des savoir-être, des savoir-faire, etc., il faut qu'il y ait actes de connaissance. Et j'ajouterais un point essentiel, c'est que pour qu'il y ait actes de connaissance, il faut qu'il y ait projet de sens. Alors peut-être aurez-vous l'occasion de revenir sur ces éléments-là. Deuxième champ important dans la pensée d'Antoine Delagarendrie, c'est non pas le champ moral, parce qu'Antoine Delagarendrie se méfiait, voyez-vous, de perspectives trop moralisantes. Le bien et le mal. Ah, ça c'est bien ! Non, ça c'est mal. Antoine Delagarendrie, voyez-vous, pensait qu'il n'y avait pas de péché originel au niveau de la connaissance et qu'il fallait arrêter d'accabler l'élève qui n'aurait pas su bien réciter, bien mémoriser, bien réfléchir, bien compris. Il fallait peut-être repartir de l'élève lui-même, de ses intentions de sens, etc. Antoine Delagarendrie n'est pas un penseur de la morale et il ne veut pas nous enfermer dans les normes de bien et de mal, c'est un penseur de l'éthique. Car ce qu'il vise, finalement, mais qu'est-ce qui est bon pour toi ? Qu'est-ce qui va permettre finalement à ton être d'être quelque chose de plus ? Et l'éthique, voyez-vous, ce n'est pas le bien et le mal, c'est le bon et le mauvais. Sachant que ce n'est pas n'importe quel bon ou n'importe quel mauvais, ce ne sont pas, il s'agit de conduire l'élève vers des plaisirs, des plaisirs d'acte, ce n'est pas n'importe quel type de plaisir, pas des plaisirs premiers, des satisfactions premières. Ça demande toute une assaise indéniablement pour aller vers des plaisirs de connaissance qui sont sourds de plaisir d'être où l'élève a le sentiment d'un accroissement de son être. Parce que l'élève, pourquoi a-t-il un sentiment d'accroissement de son être ? Parce que l'élève parvient à composer des rapports d'adéquation avec le savoir, parce que l'élève parvient à composer des rapports d'adéquation avec les autres élèves, parce que l'élève parvient à composer des rapports d'adéquation avec l'enseignant. Et cette question éthique permettra à l'enfant d'être quelque chose de plus ne concerne d'ailleurs pas que l'enfant, mais concerne aussi l'élève, l'enseignant, excusez-moi. Pour l'enseignant aussi, c'est important comment être quelque chose de plus dans la façon dont j'enseigne. Comment composer des rapports d'adéquation avec le savoir ? Ça, c'est pas toujours évident, justement. Comment composer des rapports d'adéquation avec les élèves ? Comment composer des rapports d'adéquation avec mes collègues ? Comment composer des rapports d'adéquation avec mon environnement et l'institution ? Ce sont des questions clés. Alors ça, ça occupait Antoine Delagare-André et il y a toute une éthique dans sa pensée. Et il y a des grands textes qui portent là-dessus. Il y a un texte magistral qui date de 2003 ou 2004, je ne sais plus, qui s'appelle « Le plaisir d'être, bonheur de connaître ». C'est ça ? Voilà. « Le plaisir d'être, bonheur de connaître ». Troisième, « Chant que m'est-il permis d'espérer ? » Eh oui, parce qu'Antoine Delagare-André, finalement, c'est un penseur de l'utopie. Il rêve, et avec raison. Il est porté par une espérance, justement, c'est que les êtres parviennent à s'accorder, que les êtres soient quelque chose de plus, justement, que les êtres éprouvent une liberté d'être dans leur relation au savoir. Il a même peut-être une forme d'espérance pour le savoir lui-même. C'est-à-dire que dans ces relations, voyez-vous, que l'élève, l'enseignant, mais d'autres aussi composent avec le savoir, le savoir lui-même peut connaître une évolution, s'enrichir de tous ces dialogues. Donc, l'espérance, c'est un élément essentiel de la pensée d'Antoine Delagare-André. L'idéal nourrit le réel. Et d'ailleurs, moi, quand j'entre dans une salle de cours, je suis porté par un idéal, que mes élèves comprennent le sens de ce que je leur propose, que mes élèves parviennent à répondre aux exigences d'un savoir, d'un concours, etc., mais plus que ça, que les élèves eux-mêmes s'agrandissent et qu'ils éprouvent un plus d'êtres. Et enfin, voyez-vous, les trois questions pour Kant se résument en une question d'une certaine façon qui est qu'est-ce que l'homme ? Eh bien oui, dans l'œuvre d'Antoine Delagare-André, il y a une anthropologie. Qu'est-ce que l'homme ? Et Antoine Delagare-André réfléchit à la question de l'homme en termes de pouvoir-être. L'homme est un être de possibilité. C'est un être de possible. D'ailleurs, le possible est supérieur au réel pour Antoine Delagare-André. C'est un être de possibilité. Il a un pouvoir-être et il veut justement agrandir ses possibilités d'être. Et il peut agrandir ses possibilités d'être justement en enrichissant son pouvoir de sens et ses possibilités de sens. Alors, une anthropologie herméneutique, je précise, c'est-à-dire que pour Antoine Delagare-André, il y a tout un art de l'interprétation et de la compréhension que l'élève doit, l'élève, l'enseignant, les personnes, les êtres humains doivent mettre en place mieux se comprendre eux-mêmes pour mieux s'adapter au monde, pour mieux composer des rapports d'adéquation avec le monde. Or, à ce niveau-là, sur cette anthropologie herméneutique, il y a une oeuvre magistrale, une oeuvre magistrale pour les sciences humaines publiée en 1997 qui aujourd'hui, malheureusement, n'est plus publiée mais j'annonce qu'il va être republiée en septembre 2017 dans un volume en septembre 2017 dans un volume publié par Bayard Édition consacré à Antoine Delagare-André où on retrouve six oeuvres majeures d'Antoine Delagare-André, La Motivation, Défense et Illustration de l'Introspection pour une pédagogie de l'Intelligence, etc. et dont ce grand texte de 1997 qui s'intitule La Critique de la Raison Pédagogique. Quel texte ? Vous avez toute une anthropologie herméneutique bien évidemment mise au service de la pédagogie. Je trouverais ça formidable qu'on puisse consacrer, alors c'est une sorte d'appel du pied peut-être, mais qu'on puisse consacrer un séminaire, voyez-vous, sur l'étude de ce texte. Si un jour l'ISP se propose d'ouvrir un cours où l'on pourrait expliquer la critique de la raison pédagogique, je vous assure, ça vous nourrirait, alors non pas simplement, voyez-vous, quoi, si ça vous nourrirait déjà personnellement, pour vous-même, pour le développement de votre être, mais ça vous donnerait aussi des perspectives pédagogiques absolument magnifiques, alors que je n'ai pas ici appréhendé, et que je vais laisser maintenant le soin aux autres intervenants de reprendre à leur compte, de présenter, voilà, je vais être obligé de vous laisser. Merci de votre attention. Pourquoi pas un cahier de l'ISP sur Antoine ? Pourquoi pas un cahier de l'ISP sur Antoine ? Excellent, merci monsieur Moine. Il y a sinon un petit texte qui s'intitule La pensée d'Antoine de Lagarendrie, lecture plurielle, publié à la Chronique sociale, qui est aussi un moyen d'entrer en relation avec la pensée d'Antoine de Lagarendrie. Mais oui, vous avez raison, pourquoi pas un cahier de l'ISP sur Antoine ? Merci monsieur Moine. Je vais apporter quelques compléments puis ensuite je passerai la parole à nos collègues. Donc, ce qu'a dit Thierry à partir de cette question, de ces trois questions de Kant est une autre manière d'évoquer cette pluridimensionnalité de la pensée d'Antoine de Lagarendrie auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Là, peut-être dans le prolongement de son propos, je voudrais me relier plus explicitement à la question qui est au cœur de cette table ronde qui est celle de l'actualité de la pensée d'Antoine de Lagarendrie. Je pense qu'il y a une actualité, on peut parler d'une actualité d'une pensée à partir du moment où elle répond toujours ou encore à des besoins. Et il me semble qu'il y a un certain nombre de besoins qui sont propres à notre époque qui existaient auparavant mais qui sont peut-être plus vifs aujourd'hui, plus sensibles. J'en citerai quatre. Quatre types de besoins auxquels me semble-t-il la pédagogie d'Antoine de Lagarendrie et toute sa pensée plus généralement peut répondre. D'abord, apprendre à apprendre. On ne se pose pas cette question, pas seulement aujourd'hui, évidemment, mais je crois que par rapport à la multiplicité des sources de connaissances, de savoirs ou différents à la multiplicité aussi des moyens d'accès au savoir, je pense en particulier à Internet, il n'est peut-être plus que jamais indispensable de revenir à cette question de comment on apprend pour être justement suffisamment autonome dans la construction de ces savoirs qui se présentent à nous de manière multiforme. Deuxième grand besoin qui est le besoin de sens. Donner du sens à ce qu'on apprend, ça c'est une question capitale, sinon on ne s'approprie pas, je crois qu'on ne s'approprie bien les choses qu'à partir du moment où on leur donne pleinement sens. mais chez de la garanderie, il s'agit de faire du savoir un objet de sens, voilà, qui soit signifiant pour soi, c'est-à-dire qu'on fait du savoir un objet de sens en se rapportant à soi-même. Voilà. Prendre avec soi, c'est d'ailleurs, je crois, l'essence même de la compréhension. Compréhender, prendre avec soi. Donc donner du sens, Dieu sait si la question du sens, elle se pose aujourd'hui dans notre époque post-moderne, disent les sociologues. Une pédagogie du dialogue, ce serait le troisième point que j'évoquerai. ça rejoint d'ailleurs à ce qu'a dit notre collègue en début de matinée sur peut-être la grande distinction entre la pédagogie et l'enseignement magistral. Je crois que Antoine Lagranderie se serait bien retrouvé dans cette définition que vous avez donnée de la pédagogie qui, au fond, est très orientée vers le dialogue avec l'élève. Et c'est vrai que la gestion mentale, comme on dit, invite à avoir un mode de relation particulier, peut-être moins asymétrique que dans l'enseignement traditionnel où on va se préoccuper de l'élève, du sujet, de sa subjectivité, comme vous disiez. et chercher avec lui. Effectivement, quelles sont ses ressources pour apprendre, pour les lui faire découvrir. Mais on cherche avec lui. Il y a une recherche commune qui s'effectue dans le cadre d'un dialogue. Vous allez me dire que ce n'est pas toujours facile dans une classe, mais il y a moyen de suspendre le cours d'entrer dans cette communication avec le groupe ou avec chacun et mettre un peu en partage la façon dont on apprend, justement. Alors, a fortiori, quand on a la possibilité de nouer ce dialogue à un niveau individuel, là, on peut aller assez loin. Et puis, un quatrième besoin qui est le... qui renvoie à la différenciation, le besoin de... Et là, peut-être que je me place plus du côté des enseignants, mais... Je crois que M. Mérieux est invité cet après-midi à s'exprimer. Vous savez que c'est un des grands pionniers de la pédagogie différenciée. Mais c'est évident que de la garanterie a contribué à cette prise de conscience au sein des sciences d'éducation de l'existence de parcours d'apprentissage différenciés appelant des moyens pédagogiques différents. Donc, d'une certaine manière, la pédagogie de la gestion mentale, compte tenu des différents profils qui sont mis en valeur chez les élèves, introduit pleinement à une pédagogie de la différenciation. Et je pense que l'hétérogénéité croissante de nos populations d'élèves rend là aussi cette différenciation plus nécessaire encore. Pourquoi c'est aussi un besoin pour aujourd'hui ? Il y a encore besoin de différencier la pédagogie, grosso modo. Donc voilà, ce que je voulais juste évoquer dans le prolongement de ce qu'a dit Thierry et en faisant peut-être plus directement le lien, je ne sais pas si ça convenait, mais avec la question qui nous a été posée en fait de cette table ronde. Peut-être que ça va vous mener à... Oui, je prendrai bien la suite. Je reviendrai un peu par rapport à ce que j'ai juste évoqué ce matin dans la présentation, le comment on apprend. Et c'est vrai que je peux peut-être livrer des expériences toutes simples par rapport aux gens que j'ai accompagnés car je rejoins la pensée de Jean-Pierre qui est vraiment de dire on accompagne, on est chercheur avec. Ce que... La pensée de la garanderie et aussi ce que je vais être amenée à dire n'est pas réservée seulement aux enseignants. C'est aussi réservée aux éducateurs, aux conseillers pédagogiques et aussi aux parents. Je faisais juste un petit peu cette parenthèse et cette introduction. C'est que personnellement j'ai créé un peu des groupes où multidisciplinarité et aussi bien formateurs, éducateurs, enseignants et parents. J'ai trouvé une véritable richesse et c'est pour ça que pour moi il y a vraiment actualité de la pensée d'Antoine de la garanderie parce qu'on se retrouve avec des tas d'exemples d'ailleurs que j'avais un petit peu glissé dans mon livre car il y en a qui comprennent mieux avec des exemples d'autres plus avec des explications mais on peut trouver des tas de situations où on va se rendre compte que la mère qui accompagne ses enfants le soir pour les travails du soir peut galérer si je puis me permettre d'accompagner d'incompréhension. On a en effet un mode de savoir et est-ce qu'on l'a vraiment analysé est-ce qu'on en a pris conscience est-ce qu'on l'a décortiqué et bien c'est pas toujours évident même en 2017. Ça veut donc dire que pour moi une des premières et je rejoindrai ce que vous disiez première chose qui m'a alertée et que j'ai essayé de mettre en pratique c'est cette prise de conscience de comment on apprend et peut-être qu'on ne s'est jamais posé la question. Donc il m'est arrivé dans mes groupes y compris des groupes d'élèves et dans des classes de en début d'année pourquoi pas susciter mais il n'est jamais trop tard ça peut être aussi des moments dans l'année des moments où on pose la question on donne quelques infos sur ces recherches nouvelles sur cette recherche de la personne en tant que telle et on se dit on amène les apprenants en disant est-ce que vous savez etc. et puis on questionne et on cherche ensemble et peut-être qu'ils ne se sont jamais posé la question ils sont dans le registre qu'ils sont bons en discernement bons en mécanique doués pas doués et on fait avec avec souvent toutes les souffrances qui s'ensuivent et combien de fois je suis partie de l'heure de ce qu'ils aimaient faire en dehors de l'école et de voir comment est-ce qu'ils s'y prenaient donc ça Antoine Delagarendrie le faisait beaucoup c'est de prendre une citation prendre un exemple avec un temps de silence et puis on essaie de faire revenir en mémoire et on va décrire le comment non pas le savoir en tant que tel mais qu'est-ce qui me fait qui me vient dans la tête donc là vraiment chercher comment je m'y prends en sachant que là c'est très très vite dit mais que c'est tout un travail et un suivi d'accompagnement pour cela il y a le travail comme ça c'est pas bon le travail comme ça qui suit et puis aussi il y a toute cette richesse du dialogue pédagogique dans les classes dans les groupes quel que soit l'institution où on va écouter les autres on va découvrir les autres et on va pouvoir s'enrichir mutuellement sur des moyens pour apprendre alors besoin de sens quelle est la mise en projet qui m'habite la mise en projet non seulement la mise en projet dans ma classe mais la mise en projet profonde et on se rend compte moi dans des accompagnements aussi bien individuels d'avoir rencontré d'avoir accompagné des élèves où je leur demandais sur quoi ils étaient prêts à s'investir alors il y en a pour qui c'est la grande souffrance je me souviens très très bien de certains élèves qui préféraient devenir encore meilleurs dans la discipline dans laquelle ils étaient déjà bons et de découvrir que durant ces intelligences multiples comment ils s'y prennent dans tel et tel domaine où ils sont performants mais c'est pas toujours considéré à l'école y compris dans la créativité alors par rapport à cet accompagnement j'insisterai sur le N plus 1 le N plus 1 pour moi que je dois à Vygotsky c'est fractionner la difficulté et que pour passer à l'étape au dessus l'élève est prêt à se mobiliser et souvent quand on délivre un enseignement on va peut-être délivrer l'overdose pour certains et à partir du moment où on fractionne et qu'on amène ce que Antoine Delagarendry appelle mais peut-être nos collègues vont en développer davantage des temps de silence où on va permettre des évocations fractionnées c'est-à-dire comment j'intériorise dans ma tête tel et tel élément et que je fais partager que je fais communiquer les élèves parce que on disait hier ben oui oui j'ai compris mais qu'est-ce que j'ai compris qu'est-ce que je suis capable de redire d'appliquer ça ça n'a rien d'évident et on reste souvent dans ce vocabulaire oui j'ai compris on est tout content qu'on soit parent qu'on soit éducateur qu'on soit enseignant il a compris ça y est on passe mais dans la réalisation après mais pourtant j'avais compris comment ça se fait que j'y arrive pas on n'a pas mis au clair on n'a pas décortiqué et un des points de la pédagogie d'Antoine de la Garandry pardon c'est de rentrer dans le détail dans les finesses de la pensée car c'est bien dans le détail qu'on va avoir des grains de sable et c'est là on va retrouver la spécificité de chacun dans leur mode de fonctionnement donc le dialogue est vraiment quelque chose qui fait qu'on va pouvoir s'enrichir voir la différence des autres donc cette pédagogie de la différenciation de l'enrichissement mutuel me paraît très importante et peut-être un tout petit mot avant de repasser la parole c'est que je vais revenir sur ce que j'appelais évocation fractionnée c'est qu'à partir du moment où je donne des temps de silence je mène un apport et je le fais à petite dose les temps de silence et la prise de conscience et la reformulation va donner une respiration et permettra on aura beaucoup moins de décrochage je ne peux plus compter le nombre de fois où je l'ai vérifié positivement parce que de par ce dialogue et cette confrontation aussi bien avec l'enseignant le formateur le parent et de pouvoir voir qu'est-ce qui est passé et qu'est-ce qui n'est pas passé la différence de niveau s'estompe vraiment je ne dis pas qu'elle est complètement éliminée mais s'estompe vraiment parce que la capacité pour assimiler quelque chose là à petite dose je vais pouvoir réguler et j'arriverai beaucoup plus beaucoup mieux et beaucoup plus à la fin du cours mettons de l'enseignant ou bien du travail que nous partageons ensemble donc il y a vraiment une grande richesse richesse pour l'être humain de se découvrir et d'aller de plus en plus vers une connaissance de lui et puis un enrichissement donner du sens et puis une richesse des uns avec les autres pour justement partager nos différences et s'enrichir avec nos différences alors avant de Hélène je vais te laisser la parole je crois que c'est Anne c'est toi qui passes dans la salle Hélène va prendre la parole mais les enseignants vous le savez bien on adore parler donc si vous ne nous arrêtez pas nous on parle on aime bien donc Anne voilà faites vous connaître petit à petit pour qu'après l'intervention d'Hélène on puisse répondre à vos questions ah a priori il y a déjà une première question donc Hélène bonjour je m'appelle Mélissa je suis en M2 j'avais une question madame Chenet vous disiez je suis là vous disiez que la pédagogie de la garantie était valable pour les parents les éducateurs et les 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 CPE et moi je voulais savoir ce qu'il en était des personnes qui travaillaient avec des jeunes mais pas dans les des établissements scolaires alors je peux dire deux mots et je passe la parole des jeunes qui ne sont pas dans l'éducation scolaire ils vivent ils ont une tête une intelligence un coeur et ils vont pouvoir vivre tout cela en positif ou en négatif notre intelligence elle fonctionne tout le temps que ce soit pour repérer le chemin pour aller quelque part que ce soit pour différentes choses et comment est-ce que je me perçois par rapport à ça et quelle image de moi j'ai en tant que sujet nul échec ou impossible qui s'ouvre non je je voudrais justement rebondir sur ce qu'a bien décrit on bien décrit Jean-Pierre et Marie-François Chénet c'est vrai que c'est ça qui est extraordinaire qui que nous soyons quelle que soit notre histoire quelle que soit notre insertion professionnelle ou non insertion professionnelle j'allais dire voilà nous disposons comme tu viens de le dire d'un cerveau d'un coeur d'un corps et c'est extraordinaire comment la garanderie moi j'ai eu la chance de travailler presque 30 ans avec lui de créer l'école la garanderie à Lausanne j'ai aussi l'expérience justement de travailler avec des formateurs de l'AFPAR ou qui avaient des élèves bac plus 4 et puis il y en a d'autres qui savaient à peine lire et écrire et toute cette proposition que la garanderie nous permet de comprendre comment fonctionne notre belle intelligence qui est toujours là à notre disposition même quand il y a j'ai travaillé aussi avec des traumatisés crâniens donc il y a toute une reprogrammation possible à faire c'est quand même assez extraordinaire d'avoir toutes ces ressources je me souviens encore avec beaucoup d'émotion quand j'étais en formation avec les formateurs de l'AFPAR avec des jeunes adultes qui savaient à peine lire et écrire et que j'ai fait des ateliers pour découvrir que notre intelligence justement il se passait quelque chose mentalement et que ça fonctionnait bien dans la mesure où on pouvait évoquer des objets qu'on percevait qu'on évoquait qu'on pouvait après quelques temps d'entraînement même faire bouger ce qu'on avait représenté mentalement d'une façon visuelle ou auditive ou dans du ressenti je me souviens de ce jeune qui me dit mais alors je ne suis pas si con que ça et après en aparté il m'a dit moi je vis avec j'ai une compagne qui a voué avoir une petite fille qui va rentrer en CP et moi je ne sais pas lire et avec ce qu'on a fait ce matin vous croyez que mon éducateur Pierre mon formateur va pouvoir m'aider à lire oui donc vous voyez que ça soit n'importe quel âge que ça soit en classe en atelier j'ai aussi avec Marie-Françoise travaillé beaucoup avec des parents et dans les formations qu'on a animées ensemble il y avait aussi des acteurs de formation des professionnels je travaille beaucoup actuellement avec des hauts potentiels et encore une fois quand on leur fait prendre conscience ou individuellement ou en atelier ou en classe parce que c'est possible nous l'avons expérimenté que notre intelligence est toujours là et qu'on peut piloter son intelligence déjà c'est la première étape pour restaurer la confiance parce que bon ce n'est pas ça marche pas mais c'est peut-être parce que c'est pas la faute de mon intelligence c'est peut-être que je n'ai pas le bon mode d'emploi et nous sommes plusieurs praticiens et ici dans la salle il y a Armelle Géniné qui a beaucoup travaillé sur les liens didactiques et gestion mentale j'aimerais peut-être que tout à l'heure tu dises un petit mot bon il faut que tu parles mais c'était extraordinaire quand même et justement je rejoins aussi ce qu'on a dit c'est se positionner avec l'élève et je vais vous dire que moi peut-être que j'ai été tout à fait orientée dans tout ce que propose la guanderie au niveau des projets de sens la compréhension mémorisation parce que quand vous faites un cours où vous laissez des temps de pause où l'élève va se dire qu'est-ce que j'ai compris qu'est-ce que j'ai en mémoire à propos de je ne sais pas la notion d'adjectif ou autre et que chacun va se répondre compléter etc je me souviens même à une inspection j'avais fait des propos je travaillais en français et bien sûr j'ai utilisé comme toujours avec mes élèves tous ces temps de pause et de mise en projet de tâche et l'inspectrice a interrogé mes élèves en disant mais vous êtes assez actif mais quand même c'est assez exigeant mais qu'est-ce que vous trouvez de bien là alors il y a une élève en CM2 il y a une élève qui a dit ici c'est bien parce que c'est pas seulement Hélène qui a le savoir donc ça je trouve que c'est intéressant et elle a ajouté heureusement pour le compte rendu de mon inspection parce que nous échangeons ensemble mais à un moment donné Hélène est très sévère parce qu'il faut que dans notre mémoire nous ayons des connaissances qui soient justes je trouvais ça très intéressant et c'est vrai que travaillant avec même actuellement je reçois aussi des adultes super doués mais qui sont en entreprise confrontés avec des modes de fonctionnement différents vous voyez cette possibilité de se reprogrammer mentalement j'ai la chance d'avoir participé aux recherches qu'Antoine Delagandry avait mis avec le professeur Lager on a neurologues Berthoz du collège de France d'ailleurs Jean-Pierre Catté a évoqué ça dans un des articles dans la neuroscience je vous renvoie c'était cahier pédagogique sur les neurosciences je crois que c'est février 2016 voilà et donc tous ces liens et moi même je continue à travailler avec le professeur Vèvre-Duré qui est neuropsychologue à à l'hôpital Necker qui est chercheur à l'Inserm et là nous avons la possibilité de reprogrammer mentalement des personnes donc je trouve que c'est intéressant on a même grâce à l'imagerie fonctionnelle on a pu observer que des zones avant et après mes sollicitations il y a des zones du cerveau qui ont été sollicitées et actuellement on a le professeur Oudé qui travaille beaucoup sur l'inhibition peut-être vous avez voilà donc quand il raconte ce qui se passe puisqu'on a des illustrations qu'on n'avait pas au moment où on pouvait faire ses travaux avec Antoine de la Garandrie quoi qu'avec le professeur Lager on a pu observer que mentalement quand on est en projet on a l'onde P300 qui s'activite c'est quand même intéressant que la Garandrie dans les années où on n'avait pas d'imagerie fonctionnelle a pu justement recueillir au niveau du dialogue pédagogique grâce à l'introspection c'est à dire voilà mettre l'élève en situation de tâche et puis alors là si tu laisses revenir en mémoire qu'est-ce qu'est-ce qui se passe observe décrit et d'un seul coup on peut aussi les entraîner à passer un autre codage mental repérer leur propre mode prioritaire donc je trouve que c'est quand même important et ça c'est possible grâce au dialogue pédagogique en classe en individuel dans tous les groupes voilà donc ça c'est se réconcilier avec son intelligence d'avoir les moyens de se réconcilier avec son intelligence quelle chance nous avons d'avoir eu des éclairages aussi puissants voilà et je vais vous dire que de faire la classe comme ça c'est moins fatigant parce que c'est plus vous qui menez tout les élèves participent s'entraident et c'est quand même assez reposant je suis assez partisan du moindre effort bonjour je suis Alix je suis en formation d'éducatrice de jeunes enfants et donc je viens de découvrir la pédagogie de la garantie et donc depuis que vous en parlez en fait vous mettons en avant l'individualité des enfants enfin des élèves et moi de ce que j'ai pu me rendre compte en stage en école maternelle c'est le temps qu'on peut prendre avec les enfants par rapport au rythme scolaire que je trouve assez difficile en fait parce que chaque enfant a besoin d'un temps plus ou moins court enfin plus ou moins long et avec toutes les attentes qu'on demande aux enfants qui soient plus ou moins au même niveau je trouve ça très compliqué alors vous parlez à l'instant des temps de pause j'ai du mal à voir si ça peut être en lien ou pas mais voilà c'est un questionnement qui depuis tout à l'heure j'y pense au niveau du temps qu'on peut prendre avec chaque enfant alors un on peut faire collectivement et quand on dit des temps de pause c'est à dire c'est très très court mais vous faites une proposition vous faites par exemple découvrir une notion j'ai travaillé avec des enseignants de maternelle et il n'y avait pas un temps pour le contenu un temps individuel un temps de pause c'est par exemple je vais vous donner peut-être une illustration qui répondra à votre question c'est que à la fin de la avec des jeunes enfants en maternelle à la fin de la matinée on leur disait déjà alors là vous allez faire la sieste vous allez vous allez manger après vous allez faire la sieste là prenez un petit temps puis vous vous imaginez sortir de la sieste et là il va y avoir l'atelier voilà donc ils savaient déjà ce qu'on allait faire et quand la personne proposait l'atelier en le proposant elle donnait toujours un temps donc on va on va regarder l'objet qu'on va construire ensemble ok alors comment on va s'y prendre première étape elle disait la consigne et l'enfant imaginait réaliser la consigne vous voyez si bien que après qu'elle ait donné la consigne tout de suite elle disait bon alors là vous vous imaginez première étape vous faites quoi les enfants chercher dans leur mémoire et redonner les choses voilà ça peut être aussi comment on va s'y prendre comment enfin vous voyez c'est la gestion mentale c'est pas déconnecté du contenu et voilà c'est un peu difficile en quelques minutes de dire mais vous avez vous avez juste je signale juste un site un site internet je pense qu'il doit toujours être actif c'est le site connaissance oui c'est vous devez connaître oui c'est bien parce que l'expérience que vous venez d'évoquer là ça me renvoie aussi au moins à une expérience en maternelle qui est présentée sur ce site et qui montre qu'il est tout à fait possible de s'inspirer des travaux dans la garantie alors pas pour faire évidemment des dialogues pédagogiques très approfondis avec des enfants de très jeunes enfants mais dans la relation comme vous l'avez dit dans la relation qu'on a avec eux effectivement respecter moi j'ai vraiment expérimenté des dialogues pédagogiques à tout niveau de classe dans tous les dans tous les milieux alors après il y a vraiment des élèves qui ont peut-être besoin de faire des ateliers ou d'être pris en charge individuellement et puis je ne voudrais quand même pas exclure que pour que ça soit juste il faut quand même avoir aussi peut-être d'autres outils pour faire vivre tout ce que nous apporte la garantie on a peut-être besoin aussi d'apprendre à formuler mener un dialogue etc et déjà repérer dans quelle atmosphère de sens évolue le jeune enfant déjà c'est tout à fait possible vous avez aussi un livre qui s'appelle les grands projets de nos petits qui est paru je crois que c'est chez Baliard il me semble voilà et voilà la garantie s'appuie sur des observations de très très jeunes enfants qui ne sont d'autres d'ailleurs que ces petits enfants en fait les enfants de Thierry et qui montrent très bien dans voilà comment chacun entre en relation avec le monde alors soit par des images ou par des sons ou par le mouvement enfin vous voyez ce qu'ils conceptualisent après sous le terme d'atmosphère de sens les grands projets de nos petits ça pour une future éducatrice de jeunes enfants c'est une bonne référence me semble-t-il et puis en vous écoutant tout à l'heure je voulais aussi ajouter que par rapport à ce qui vous a été dit la question du désir d'apprendre ou de la motivation à apprendre c'est une question sur laquelle moi je travaille beaucoup avec des étudiants comme vous qui s'orientent plutôt vers les métiers de l'éducation on a un master responsable vie scolaire aussi à la Cato et j'assure un enseignement en deuxième année et je parle de la gestion mentale et j'observe qu'il me ramène à la question de la motivation et c'est pas étonnant parce que vous êtes les éducateurs les responsables de vie scolaire sont confrontés les enseignants aussi bien sûr mais à cette question du désir comment éveiller le désir d'apprendre et ça passe par une réconciliation avec soi-même tout ce qu'Hélène a dit et toute une remise en confiance donc ça peut aussi intéresser les éducateurs au sens large dans mon livre il y a des exemples de dialogue pédagogique est-ce que ça veut dire que la gestion mentale elle peut être utilisée aussi dans le jeu dans des loisirs pas tellement parce qu'en vous écoutant madame Catrou vous disiez que dans les ateliers pour les primaires dire les consignes et leur faire leur laisser un temps de réflexion pour pouvoir pour qu'ils puissent se les approprier et après retransmettre ce qu'ils ont compris ça faisait partie de la gestion mentale donc on peut faire la même chose dans des grands jeux partout partout c'est utile à tout âge d'accord merci on peut optimiser son intelligence en lien avec tout ce que vous dites et effectivement tout ça est tout à fait en lien avec les travaux d'Antoine Delagarendry la plasticité du cerveau il en avait parlé les neurosciences nous ont éclairé là-dessus ils l'ont confirmé vous avez parlé des intelligences multiples aussi tout à l'heure on pourrait ajouter l'intelligence émotionnelle aussi tout ce qui est venu enrichir aussi les travaux d'Antoine Delagarendry donc je me propose de mettre en avant il y a une première diapo avant oui voilà de mettre en avant et je le propose en trois minutes certains besoins que je repère comme prioritaires dans cette génération Z appelée également millenium tous ces élèves apprenants nés après 97 et je me propose de tricoter à la fois leurs besoins d'aujourd'hui et les travaux d'Antoine Delagarendry avec le côté extrêmement vivant de ces travaux là son fils l'a dit tout à l'heure et chacun d'entre vous tout à l'heure a bien parlé de cette vivance de cette vie de cette vivance effectivement donc l'apprenant acteur de ces apprentissages avec les autres j'insiste là dessus pour cette génération interconnectée qui a besoin de plus en plus de formés collectifs lorsque j'interviens dans les établissements je rencontre depuis deux ans de plus en plus de non classe c'est à dire plutôt des sommes d'individualités agglomérées avec 26 nombrils 26 perdus et d'oreilles mais un sentiment d'appartenance qui manque et effectivement il y a là à former collectif d'abord pour après poser la différenciation pédagogique et la personnalisation des apprentissages du coup là en 2017 il y a bien à tenir les deux formés collectifs et personnalisés car si l'élève s'enferme dans un individualisme il ne peut accéder à ce que Philippe Mérieux appelle le métier d'élève l'habiter ce métier d'élève à partir de là j'insiste évidemment sur ce que disait Antoine de la Garandrie une personne unique et en devenir nous ne savons pas ce que vont faire tous ces apprenants de ce que nous leur proposons humblement nous avons à poser tout cela nous dans nos 50% et après chacun évidemment va en faire quelque chose à partir de là à partir de là je propose un premier besoin il y en a beaucoup d'autres mais je mets l'accent juste sur quelques-uns qui ont davantage de liens avec les travaux d'Antoine de la Garandrie pour moi là il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin de se sécuriser pour se responsabiliser dans leur parcours singulier et là le côté indispensable de repérer pour chaque élève ses atouts ses points d'appui puis ses besoins se confronter au réel de sa situation scolaire la question du réel avec des informations précises et puis maîtriser une méthodologie le fils d'emploi de la Garandrie tout à l'heure a dit mon père n'a pas posé de méthode ça ça résonne un peu c'est ça pardon a dit mon père n'a pas posé de méthode je ne veux pas qu'il soit dit que mon père pose une méthode et effectivement pour moi là la méthodologie j'ai mis entre parenthèses étymologiquement c'est le chemin la voie du coup ça dépasse le côté méthode et j'adhère à ce qu'il disait tout à l'heure tout le travail d'Antoine de la Garandie est en évolution évidemment c'est pas quelque chose de figé et de normé une fois pour toutes le besoin pour aussi ces élèves là de poser des actes pour développer leurs compétences et ça se relie du verbe lié à la conscience de soi la connaissance de soi et la confiance en soi dont vous avez parlé tout à l'heure les uns les autres avec d'autres termes en vert en bas je reprends les propos d'Antoine de la Garandrie dans certains de ses ouvrages strictement je ne les ai pas mis entre guillemets mais en vert du coup c'est pareil pour moi prendre conscience de ses évocations et itinéraires mentaux dans une tâche et en appliquer d'autres pour dépasser ses difficultés et progresser donc nous voyons bien qu'entre le besoin que je repère chez cette génération et ce que proposait Antoine de la Garandrie c'est vraiment intimement relié et puis il parle de dialogue pédagogique qui permet cette démarche d'introspection vous avez parlé tout à l'heure de cette fameuse introspection je passe à la diapositive suivante je vais le faire mais cette introspection se fait toujours sur une tâche c'est pas comment je me sens comment mais qu'est-ce que j'ai compris qu'est-ce que j'ai en mémoire comment j'ai fait les liens et les déductions oui c'est toujours sur une tâche parce que je me permets de préciser ça parce que je me permets de préciser ça parce que quelquefois j'ai eu ça en formation en gestion mentale mais moi introspectée oh là là j'ai dit non on n'est pas sur le divan de monsieur Freud oui c'est très important ça à préciser bien sûr second besoin et je m'arrêterai là donc j'ai bien parlé de trois minutes la question de se projeter pour Antoine Delagare-en-Grie la notion de projet a effectivement une importance considérable et pour ses élèves d'aujourd'hui ses apprenants d'aujourd'hui la question du projet d'apprendre se mettre en projet d'apprendre la question du rapport au temps à la fois l'hélico presto et à la fois la durée dans les apprentissages vous en avez aussi parlé tout à l'heure et puis la définition d'objectifs à court moyen et long terme la question du cap des projets des de la projection pardon lisible et puis jusqu'au projet d'orientation aux différentes étapes en tout cas ça renvoie aux questions aux quatre questions que vous avez posées là dont une question anthropologique autour de l'homme c'est bien le sens de la vie des apprentissages qui est interrogé et ça relève aussi cette question du projet de l'estime de soi et de l'orientation et Antoine Delagarendry dit le projet structure l'attention la compréhension la mémorisation la réflexion et l'imagination du coup pour moi ces deux éléments là en articulation peuvent être effectivement un indicateur pour 2017 et pour demain je vous remercie de la qualité de votre attention alors il nous reste il nous reste quelques minutes avant la pause à moins 10 donc on a encore le temps de prendre une ou deux questions alors il y a une là-bas et une ici oui ça n'est pas une question et ça sera très bref si vous permettez pour la personne qui a parlé du jeu chez l'enfant je ne sais pas je ne l'ai pas vu mais je l'ai entendu je suis moi persuadée excusez-moi j'ai été formatrice en gestion mentale longtemps Yolande Moine je suis persuadée qu'un enfant quand il joue il met en marche toutes ses capacités toutes ses facultés et que les facultés de gestion mentale il les utilise spontanément et à bon escient donc ce qui serait important me semble-t-il c'est de transférer dans les apprentissages exactement le même comportement mental que dans le jeu enfin ou les comportements mentaux et puis je voudrais dire aussi à la personne la jeune femme là qui a parlé des petits enfants à l'école maternelle pour avoir observé la chose je sais que beaucoup d'enfants savent faire des images dans leur tête quand ils sont j'allais dire d'une gestion plutôt auditive ou au départ auditive mais ils savent pas l'utiliser dans les tâches d'apprentissage et pour les petits enfants moi je dis simplement est-ce que ce qu'on a fait tout à l'heure ce que vous avez fait ce que tu as fait est-ce que vous pouvez le revoir dans leur tête parce que c'est comme ça qu'ils apprendront à revoir aussi les connaissances et à compléter leur gestion auditive quant aux parents justement ils ne savent pas la plupart du temps qu'il faut apprendre aux enfants quels qu'ils soient à faire des images dans leur tête et dernière chose si vous le permettez la question de codage mémoriel dans les paramètres dans plusieurs paramètres parce que j'ai vu tellement d'enfants ou d'adolescents troisième codés dans un seul paramètre et ça débordait de partout ne pouvant pas retenir parce qu'il n'y arrivait plus il y avait trop de choses à coder je sais bien qu'on n'a pas parlé de ça mais beaucoup de gens ici savent ce que c'est codés de plusieurs manières les choses qu'on met en mémoire pour les comprendre et les retrouver ensuite merci excusez-moi d'avoir été plus long que je n'aurais dû alors on avait aussi à droite je crois la dame à droite bonjour Liliane je fais un master cadre de l'éducation master 2 en fait je vous écoute je suis en poste dans un collège et je rencontre des élèves effectivement en difficulté d'apprendre et je rencontre des professeurs et je me dis mais qu'en est-il alors j'ai entendu vos parcours qui sont des parcours individuels mais qu'en est-il de la formation des professeurs qui se retrouvent finalement en situation de difficulté face à des enfants qui parfois ont des facilités et puis un certain nombre de difficultés et qui se retrouvent eux aussi en situation de difficulté pour le coup aussi qu'en est-il par rapport au statut du professeur où le professeur a un statut dans la classe celui qui sait et qui doit transmettre et qui du coup a parfois énormément de mal à changer de statut à sortir de ce statut là au niveau assez rapidement peut-être oui ça va assez rapidement parce que là notre cerveau a aussi besoin de se nourrir et pas qu'intellectuellement donc assez rapidement sur quelques éléments de réponse quelques éléments de réponse j'ai bien compris la question vous savez que depuis la mise en place des nouveaux masters pour les enseignants il y a quand même une importance qui est donnée à la pédagogie en tout cas dans le premier degré et même dans le second degré bon j'ai un peu de pratique au niveau en termes d'enseignement par rapport à ces masters et je peux vous dire qu'on essaie quand même de pas être enfin de donner aux futurs professeurs des écoles ou aux futurs professeurs de collège lycée c'est bien d'eux dont vous parlez voilà des outils pour aussi je dirais permettre à leurs élèves d'apprendre de donner sens au savoir scolaire etc vous voyez on n'est pas que dans le disciplinaire je ne sais pas si je réponds parce que vous êtes entré par la question de la formation des enseignants vous n'êtes que que voilà oui des enseignants stagiaires d'accord alors en principe dans alors ça veut pas dire que la gestion mentale soit enseignée dans tous les masters qui préparent au métier de l'enseignement ça peut arriver c'est bon c'est le cas chez nous mais au moins même si la gestion mentale n'est pas enseignée il y a quand même des apports substantiels en pédagogie mais peut-être pas suffisamment pas suffisamment et vous vous avez un rôle en tant que cadre d'éducation quel est votre rôle par rapport à ça je suis l'ex-consa de 3ème donc j'accompagne ah oui les équipes j'accompagne les équipes pédagogiques d'accord et et notamment les les stagiaires qui arrivent c'est ça donc vous avez le projet justement mais moi moi ce que je vois c'est la difficulté qu'ils ont par exemple enfin par rapport à la réforme qui demande parfois pour certains enseignements les EPI parfois de savoir faire un pas de côté ou travailler ensemble etc la difficulté qu'ont les équipes à apprendre à travailler ensemble et parfois enfin voilà il y a un certain nombre de difficultés les enseignants butent sur un certain nombre de difficultés par rapport aux élèves en difficulté aussi comment gérer et pas simplement dire ça y est il a des difficultés de compréhension et puis voilà on prend acte de ça et c'est tout c'est vrai c'est vrai que la proposition de la garanderie nous permet vraiment de travailler à différents niveaux et tous ensemble voilà d'être le maître du temps donné à moi c'est un challenge extraordinaire que je vais relever pour montrer à tout le monde que je peux tenir le temps ici nous avons vraiment nous bravo nous avons là déjà une à quoi sert la pédagogie il y a un étudiant de master 1 puisque moi j'ai toujours les oreilles les antennes partout qui dit est-ce qu'on a déjà répondu est-ce qu'on a déjà commencé à monter quelque chose de l'ordre de l'ICP et donc là c'est une des réponses même si on ne va pas directement à la réponse mais d'une manière on est déjà en train de répondre pour nous qu'est-ce que c'est une pédagogie donc avec un temps de la garanderie elle nous donne déjà une probable réponse mais nous aurons d'autres réponses tout à l'heure et je tiens vraiment ce sont des personnes si vous les avez écoutées ce sont des personnes passionnées vraiment des personnes passionnées on espère que vous serez des éducateurs des cadres d'éducation des enseignants passionnés comme eux donc nous allons aller passionnement manger pour revenir à l'heure essayer de respecter comme on a fait jusque là de tenir les temps pédagogiques merci merci